14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je me trouve dans le 17ème arrondissement à l'angle de la rue des Dardanelles et du boulevard Pershing où vient d'être assassiné M. Jean Debreuil, 55 ans, député républicain indépendant de l'heure. Sur le trottoir en face du 2 de la rue des Dardanelles se trouve toujours le corps de la victime de ce règlement de compte politique sans doute. Bonjour, les affaires criminelles sont parfois des affaires d'Etat. L'assassinat, en plein Paris, le 24 décembre 1976, de Jean Debreuil, ancien ministre du général de Gaulle. Ce crime sur fond d'affaires crapuleuses demeure toujours une énigme, l'un des dossiers les plus noirs de la Ve République, un Watergate à la française. Jamais, effectivement, affaires criminelles n'aura été aussi rapidement bouclée, enterrée, puis finalement classée secret défense. On ne pourra prendre connaissance de ces secrets qu'en 2025, année où l'on pourra enfin feuilleter, peut-être, ces pages interdites et compromettantes pour certains. Des informations que personne, même les juges, n'ont jamais pu consulter. Malgré des arrestations et un procès aux assises, la justice n'est pas parvenue à ce jour à réunir les pièces manquantes de ce puzzle criminel. Que cache donc la mort de Jean Debreuil ? Règlement de comptes crapuleux ou élimination politique ? Pourquoi cultiver à ce point un tel secret ? Question toujours gênante, même 45 ans après, nous allons les explorer avec notre invité. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire Debreuil. A Paris, à la veille de la Noël 76, cet ancien secrétaire d'Etat, parent par alliance du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est abattu en pleine rue. Il est 9h22, ce vendredi 24 décembre 1976, quand un homme en manteau gris, cheveux gris et impeccablement coiffé, sort du numéro 2 de la rue des Dardanelles, dans le 17e arrondissement de Paris, tout près de la Porte Maillot. L'homme fait quelques pas en direction de sa voiture, garée à proximité une Peugeot 204 de couleur blanche, qui porte une cocarde tricolore derrière le pare-brise. Soudain, un individu vêtu de sombre lui barre le chemin et sort en revolver. L'homme se baisse instinctivement pour éviter les tirs. Trois coups de feu retentissent, trois balles de calibre 8 mm. Une a atteint la victime à la poitrine, les deux autres l'ont touchée à la nuque. Une seule, pénétrant par la tempe et traversant le corps jusqu'au diaphragme, a été mortelle. La concierge du numéro 2, Madame Favier, est sortie précipitamment de sa loge, le temps de voir une silhouette s'enfuir rue des Dardanelles, et un homme chancelant s'écroulant sur le trottoir. J'ai vu le monsieur tomber. Je me suis précipité, j'ai vu les gens qui s'étaient précipités. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Personne ne m'a répondu. Là-dessus, je suis rentrée chez moi. Je lui ai dit à mon mari, on vient de tuer quelqu'un. Je lui ai dit à mon mari, ça y est, il est mort. La victime ne va pas pouvoir prononcer un seul mot. Une hémorragie interne massive l'a instantanément emporté. Une victime qui n'est pas n'importe qui. Il s'agit du prince Jean de Breuil, 55 ans, député de l'Eure, depuis une vingtaine d'années, ancien secrétaire d'Etat des gouvernements pour Pidou, éminence grise de la politique française. Il est le cousin d'Anne et Mone Giscard d'Estaing, épouse du président de la République, élu deux ans auparavant. C'est la première fois, depuis 32 ans, qu'un homme politique est assassiné en France. Les policiers arrivés sur place songent tout de suite à un règlement de compte. Ils excluent une tentative de vol qui aurait mal tourné. La victime a toujours dans sa poche son portefeuille et une petite somme d'argent liquide. En apparence, rien ne lui a été dérobé. En apparence seulement, il manque à l'appel une serviette de cuir qui ne sera jamais retrouvée. Impossible de savoir si le tueur est reparti avec. Rue des Dardanelles, les rares témoins ont bien entendu des coups de feu, mais ils n'ont pas vu grand chose. Une habitante du numéro 11 bis a aperçu un homme qui s'enfuyait, mais elle ne peut en donner qu'un très vague signalement. Elle décrit un homme jeune, âgé d'environ une vingtaine d'années. Cinq heures après l'assassinat, celui-ci est revendiqué par un mystérieux groupuscule d'extrême droite, le club Charles Martel, qui téléphone à l'agence France Presse. Le prince de Breuil a été liquidé en tant que responsable de l'invasion de la France par les hordes nord-africaines, revendication a priori plausible. De Breuil a été l'un des négociateurs des accords déviants qui ont mis fin à la guerre d'Algérie. Il avait été menacé et placé sur la liste noire de l'OAS, opposé à l'indépendance de l'Algérie. Dans la soirée, Guy Floch, premier juge d'instruction au tribunal de Paris, est chargé du dossier. Il travaille avec la brigade criminelle. Les hypothèses ne manquent pas à une exécution, perpétrée par des anciens de l'OAS, piste qui apparaît toutefois fantaisiste. Elle n'est pas privilégiée, pas plus que celle de la vie privée de la victime, mariée, père de trois fils. Jean de Breuil menait une vie familiale des plus discrètes, dans son appartement de la rue Adolphe Yvon, dans le 16e arrondissement de Paris. Reste la possibilité d'un règlement de compte politique. Depuis des années, cet homme était le monsieur bon office de tous les gouvernements. Un négociateur apprécié dans le camp de la droite. Il venait de changer d'étiquette et s'est peut-être attiré des inimitiés. De Breuil était encore un homme d'affaires avisé qui pouvait faciliter la signature de toutes sortes de contrats. Dans les heures qui suivent l'assassinat, les rumeurs vont bon train. La presse évoque déjà la piste financière, celle d'affaires louches. On laisse entendre alors que le député a peut-être été victime de ces liaisons dangereuses. Et on va se rendre compte effectivement que des hommes peu recommandables gravitent, sans doute autour du respecté et très écouté Jean de Breuil. Mais on va y venir dans les chapitres suivants. Bonjour Dominique Labarrière. Bonjour Jean-Lefonche Rissard. Merci beaucoup d'être dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes journaliste indépendant, auteur du livre « Quand la politique tue » aux éditions de la table ronde. Un livre dans lequel vous revenez évidemment sur ce dossier de Breuil. Et puis je cite votre dernier livre « Le bûcher des sorcières » aux éditions Pygmalion. Dominique Labarrière, ce prince de Breuil, Jean de Breuil, c'est une personnalité, je l'ai dit, politique respectée et connue, très connue même. Oui, il est très connu. Il est très connu, il a été très en vue. Il l'est beaucoup moins au moment de sa mort. Sa carrière politique est plutôt derrière lui. À part son mandat de député de l'heure, il n'est plus dans les gouvernements. Il est même rejeté de la présidence ou de la vice-présidence du parti républicain. C'est pour ça qu'il va faire une infidélité. Il va se montrer au premier meeting de Chirac après sa rupture du gouvernement, vous savez. Donc c'est une personnalité complexe de Breuil. Complexe et je dirais complexée. Alors vous dites, il est un petit peu, pas un has-been de la politique, mais en tout cas il est dans sa phase descendante, on le dira comme ça. Il a changé de parti, il était, pour faire bref, au républicain indépendant, on ne va pas faire de la politique. Indépendateur. Oui, on ne va pas refaire l'histoire de la politique française, mais là il passe dans le clan opposé, le clan Chirac. Est-ce que ça peut lui valoir des ennuis ? Est-ce qu'on peut dire... Une inimitié, c'est sûr. Un assassinat, je ne pense pas quand même qu'on a jusque-là. Il n'est pas non plus d'une telle envergure. Il n'a emmené personne avec lui. Il n'a pas emmené la moitié de la partie. Il n'a pas emmené des députés chez Jacques Chirac. Non, je ne pense pas. Le problème personnel de Jean de Breuil, c'est qu'il est écrasé par la notoriété, par la grandeur de son nom et la notoriété de ses ancêtres. Son nom, Jean de Breuil, prix Nobel et tout ça, c'est difficile à assumer. Mais Jean de Breuil, c'est quelqu'un qui a toujours voulu briller, qui a toujours voulu monter le plus haut possible. Vous comprenez ? Il s'est dit, il faut que je sois à la hauteur du nom. Et alors il s'est perdu dans ces choses-là. Alors il s'est perdu et on va voir comment il a pu se perdre, effectivement. Alors encore un mot sur cette notoriété, parce que je crois qu'il y a un village qui porte son nom. Il y a un château familial. C'est une lignée très très ancienne. Mais oui, le village, je l'appelle Breuil, il a été maire de son village, j'en rends compte, portait le nom de son village. Le château que lui laisse son nom, le prix Nobel avec une immense fortune, 365 fenêtres, 1200 hectares de terre. 1200 hectares de terre. Et Jean de Breuil, dans une espèce d'inconscient, un psychanalyste pour expliquer ça, va se mettre dans des embarras financiers inestricables. Alors qu'il dispose de tout ça. Alors il y a la course à l'argent, sûrement, qui existe. Donc il est riche, mais sans doute la richesse appelle la richesse. Et il en veut toujours plus. Pour revenir plus prosaïquement et sur le terrain de cette affaire, il y a cet assassinat, il faut l'appeler comme ça. C'est brutal, ça a l'air presque une action professionnelle. Alors c'est presque une action professionnelle, mais professionnelle de bas étage, si vous voulez. Quand c'est un véritable contrat, c'est plus discret. C'est pas rue des Dardanelles à Paris que ça se passe. C'est pas à 9h20 ou à 9h30 du matin. C'est la veille de Noël. C'est la veille de Noël. Il y a un contrat, mais un contrat qui est exécuté, de mon point de vue, par des professionnels au petit pied. Au petit pied. Est-ce qu'on sait que si le tireur a hésité, est-ce qu'il a raté ? Parce qu'il y a trois balles qui partent. Il y en a une seule qui touche un peu par hasard, d'ailleurs, le diaphragme, mais c'est pour ça qu'il va mourir. Mais on n'a pas l'impression que ça soit un tir très précis. Oui, vous voyez bien que ce tireur qui est supposé être un professionnel, on le voit courir dans la rue, après. C'est-à-dire qu'il y a des voisins qui peuvent le voir. Son comparse, on en parlera sûrement, le commissaire Simonnet, qui est un policier bizarre. Lui, il l'attend plus loin dans une voiture. Il y a un côté amateurisme, précipitation dans l'action qui est très étrange, qui s'explique. Et oui, ça on verra d'ailleurs, l'équipe qui a peut-être agi ou actionné, on le verra par la suite. Encore un mot, Dominique Labarrière, c'est un homme politique, vous l'avez dit, c'est un financier acharné. Il a une multitude de contrats comme ça en cours. On va découvrir plein d'affaires dans lesquelles il travaille. Oui, sur des affaires gigognes. Il ne sait même plus, lui, où il en est. Je peux vous raconter une anecdote personnelle ? Ce 24 décembre 1976, moi, je vais en Sologne passer le Noël. Et il y a des gens qui sont là, et parmi ces gens, il y a quelqu'un qui côtoie Jean Debrouille dans ses affaires. Et il est comme moi, il a entendu en voiture le flash de RTL, ce 24 décembre, qui nous apprend la mort de Jean Debrouille. Et cette personne-là, après le déjeuner, me dit, écoute, personne ne peut être surpris. Tout le monde savait que ça allait se terminer comme ça. Alors, d'où ça pouvait venir ? Il m'a dit, c'est tellement inestricable que bien malin qu'il pourra y voir clair un jour. Mais nous allons y voir clair, nous, maintenant, peut-être. On va essayer d'y voir clair, effectivement, dans cette trouble histoire. Parce que, pour le moment, peu de témoignages. Une vie privée rangée, mais avec cette existence professionnelle, pour le moins opaque. L'enquête sur la mort du prince Debrouille s'annonce longue et compliquée. Et contre toute attente, elle va être bouclée en quelques heures. Comme si la police savait déjà tout des tueurs. Samedi 25 décembre 76, jour de Noël. Le juge Guy Flock ne veut pas perdre une minute pour faire avancer l'affaire Debrouille. Le juge se focalise sur l'ultime rendez-vous de la victime, la veille, dans un appartement du numéro 2 de la rue des Dardanelles. Debrouille avait ici un rendez-vous d'affaires prévu vers 8h30. Les policiers de la crime se rendent sur place. Ils interpellent l'un des occupants des lieux, Patrick Hallenay de Ribemont, un financier. Son associé, Pierre Devarga, qui a participé au rendez-vous du 24 décembre, est lui aussi interpellé. Une perquisition est conduite dans l'appartement, ainsi que dans le bureau de Jean Debrouille à l'Assemblée nationale. Ribemont et Varga sont placés en garde à vue. Il est établi que ces deux hommes étaient en affaire avec Jean Debrouille pour l'acquisition d'un restaurant, la rôtisserie de la reine Pédoc, dans le 8e arrondissement. Debrouille avait consenti un prêt de 4 millions de francs. Il devait toucher au final une confortable commission, mais en cas de décès, il était prévu que ces actions reviennent aux deux hommes. Un vrai contrat pousse au crime, remarque un policier. Ribemont et Varga auraient-ils fait tuer leurs créanciers pour récupérer la mise ? Pour le moment, ils sont relâchés. Lundi 27 décembre au soir, six personnes sont simultanément interpellées devant l'auberge Henri IV, à Marlis-le-Roi, dans les Yvelines, ainsi que dans un bar du 14e arrondissement de Paris. Parmi elles figurent un policier, Guy Simonnet, inspecteur principal au commissariat de la Défense. Son nom est apparu dans les documents saisis lors des perquisitions. Il connaît bien les financiers Varga et Ribemont. Que vient faire ce policier dans le décor ? Simonnet est un flic bien noté, mais il a mauvaise réputation. On le soupçonne d'avoir participé à un hold-up des années auparavant, d'avoir voulu tuer sa maîtresse et trempé dans de petits trafics. Deux pistolets et un revolver sont retrouvés chez lui. Guy Simonnet se met à table. Il a organisé l'assassinat du député à la demande, affirme-t-il des deux commanditaires, Pierre de Varga et Patrick Hallenay de Ribemont. Ces derniers, à nouveau interpellés, s'insurgent contre ces accusations. Il nie. Mercredi 29 décembre, alors que le juge Floch vérifie toujours les déclarations des uns et des autres, se joue dans son dos un coup de théâtre. Le ministre de l'Intérieur en personne, Jean Pognatosky, tient une conférence de presse surprise pour dire que l'enquête est bouclée. Flanqué du directeur de la police judiciaire, Jean Ducré, et du chef de la brigade criminelle, Pierre Ottavioli, le ministre décrit un coup de filet complet. Selon lui, 11 personnes ont été interpellées, 6 sont directement impliquées dans la mort du député, sont désignés. L'affairiste, Pierre de Varga, 56 ans, né en Hongrie, apatride, pas moins de 7 pseudonymes, condamné à plusieurs reprises pour escroquerie, chèques, falsifiés, abus de confiance, banqueroute, faute fiscale, etc. Cité aussi le financier Patrick Alnet de Ribemont, le policier Guy Simonnet, et même le tireur, un certain Gérard Frèche, 31 ans, dit Petit Gérard Proxénète, voleur sans envergure, récemment sorti de prison. Il a avoué avoir tué Debreuil qu'il ne connaissait pas pour 50 000 francs. Il indique où il a jeté l'arme, le calibre 38 spécial de Marc Rec, et retrouvé dans un égout près de l'église de la Trinité, 9e arrondissement, « Le mobile du crime est purement financier, selon le ministre. Il s'agissait pour cette bande d'éliminer le député pour récupérer son argent et ses actions dans l'achat du restaurant La Reine Pédoc. Un mobile cousu de fil blanc. 5 jours ont suffi à boucler cette incroyable enquête. » Alors là, une affaire rondement menée, il faut dire que c'est un peu spécial. Enquête éclair et bouclée, jamais un ministre, sans doute dans l'histoire de la République, n'a annoncé la fin d'une enquête judiciaire avant que le juge ne se prononce. Dominique Labarrière, c'est vous, notre grand témoin aujourd'hui. Vous êtes notamment l'auteur de « Quand la politique tue », ce livre. Vous vous racontez notamment cette histoire. C'est une première, la Pognatoski, Pogna, comme on l'appelle à l'époque, le ministre de l'Intérieur, assez va-t'en-guerre de Giscard d'Estaing. Il sort du bois, j'ai envie de dire. Il y a le feu, là. Il faut éteindre l'incendie, c'est ça ? Il faut éteindre l'incendie, et alors il le fait. Il n'y a pas de secret de l'instruction, c'est-à-dire qu'il le fait, il s'en fout complètement. Il s'en fout. Et alors, il faut éteindre l'incendie parce qu'on est en 1976, après il va y avoir 77 des élections, et figurez-vous que la mort de Jean de Broglie, quand on l'étudie de près, on s'aperçoit que c'est la mort qui arrange tout le monde. Ça arrange les gens dans la sphère politique, les gens dans la sphère des affaires, dans la sphère de l'affairisme, ça arrange tout le monde. Alors, il veut boucler ça très vite, mais ce qu'on oublie de dire, souvent, c'est qu'il a une vraie raison d'aller très très vite et de désigner nommément les responsables, même cinq jours après. C'est-à-dire que Ducret, le commissaire Ducret, a depuis le mois de septembre précédent... Mais ça, on va voir, ils vont remonter, effectivement, ils avaient une piste là-dessus. Mais simplement, j'ai envie de dire que là, tout de même, Pognatoski, il va trop vite. Parce que là, on ne peut que soupçonner qu'une chose, c'est que l'État, au sommet de l'État, on essaie d'étouffer cette affaire. Ah, on essaie d'étouffer, carrément. C'est-à-dire que plus vite ça passera, mieux ce sera. Il y a un signe, les obsèques de Jean de Broglie. Moi, j'ai regardé ça. Vous n'avez pas un ministre, vous n'avez pas un membre du gouvernement, vous n'avez pas un membre de ce parti politique. Je crois qu'il n'y a qu'un seul député qui doit être... Si je me souviens bien, M. Tomasini, qui est un député de Normandie, de Normandie, il n'y a personne, personne. Je crois que le gouvernement s'est fait représenter par le préfet ou le sous-préfet. Et c'est un député de la République qui a été abattu. C'est un député de la République, ex-secrétaire d'État aux affaires algériennes, négociateur des accords déviants, quand même. Donc, on s'en vient que de Broglie sent le souffre. Ah, il sent le souffre. C'est-à-dire, très vite, on veut refermer le cercueil et l'affaire. Mais on ne s'y prend pas très bien. On ne s'y prend pas très bien, parce que là, tous les soupçons vont être portés sur le gouvernement, en tout cas sur le ministre de l'Intérieur. Dites-nous un petit peu, Dominique Labaria, qui sont les protagonistes ? On va commencer par le fameux policier, Guy Simonnet, qui est considéré un peu comme un ripoux, on dirait. Guy Simonnet, c'est une personnalité tout à fait intéressante. Je ne sais pas si ça existe encore dans la police aujourd'hui, mais voilà un policier qui ne va jamais à son commissariat, très très peu. Il y passe, toujours avec de très beaux costumes, il mène grand train, on ne sait pas d'où ça sort. Comme vous dites, il a voulu assassiner sa maîtresse. Je ne sais pas si on peut rester policier après avoir voulu assassiner sa maîtresse. A priori, oui. Oui, c'est-à-dire, toujours les questions dans cette affaire, c'est qui protège qui ? Et Simonnet, il a manifestement des protections ou à la direction centrale de la police ou au ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire, il est à la fois l'artisan et l'artisan protégé. Vous savez qu'il y a même une théorie qui est sortie d'une deuxième équipe, d'une autre équipe, et que l'équipe Simonnet fraîche, fraîche, c'est l'idiot utile. C'est le tireur, lui. C'est le tireur, fraîche, l'idiot utile. Vous savez pourquoi on dit qu'il a tiré le 24 décembre ? C'est parce qu'avec les 50 000 francs qu'il aurait touché, il voulait offrir une télévision à sa maîtresse pour les fêtes de Noël. Ah oui, donc c'est un projet très abouti. Lui, ce n'est pas un prix de Noël. Et donc, il y a cette équipe, et finalement, d'après ce que dit le ministre de l'Intérieur, en personne, et donc on est obligé de lui donner acte de ce qu'il raconte, c'est le mobile financier de cette histoire un peu bancale autour d'un restaurant, avec un prêt, etc. Comme ça, ils n'auraient pas à l'honorer, et finalement, ils empocheraient l'argent, c'est ça ? Oui, sauf que la fille de Varga dira, mais pas du tout, puisque la dette courait même après la mort de Breuil. Ça n'a rien effacé, le fait d'assassiner de Breuil. Chaque fois qu'un argument est donné, vous avez un contre-argument qui le détruit. C'est une affaire extrêmement complète. D'où la précipitation du ministre de l'Intérieur, qui va absolument tout fermer, tout bloquer, même le paisible Olivier Guichard, qui est garde des soies à cette époque-là, trouvera que l'attitude du ministre de l'Intérieur est plutôt étrange. Et dans la bouche du vieil Guichard, c'est une condamnation. Oui, parce qu'il faut quand même le préciser, Dominique Labarrière, le ministre de l'Intérieur, il joue cavalier seul dans cette histoire. Il n'a prévenu personne. Non, le juge n'est pas au courant. Le juge n'est pas au courant. Dans la sphère juridique, personne n'est au courant. Dans la sphère politique, je n'irai pas mettre ma main au feu. Je pense qu'on est au courant. Au château, on est au pauvre. À l'Elysée, on est au courant. C'est l'Elysée, le président à l'époque, et Valéry Giscard d'Essain. Et je le disais en préambule, ils sont parents, vaguement parents. Ils sont épousés parentes avec De Bruyne. Ils sont cousins comme on est cousins dans l'aristocratie. Mais oui, ils sont cousins. Par Madame Giscard d'Essain. Par Madame De Bruyne. Les assassins présumés de Jean De Bruyne sont sous les verrous. Une affaire immobilière de trop et de douteuses fréquentations ont causé la perte de l'ancien secrétaire d'État. La politique n'a rien à voir dans tout ça. Tout au moins, officiellement. Il n'aura fallu qu'une poignée de jours pour que le juge d'instruction, Guy Floch, se retrouve avec un dossier clé en main remis par le ministère de l'Intérieur. Trop beau pour être vrai. Le juge poursuit son enquête. Il établit que De Bruyne avait un contrat sur sa tête depuis des mois. Deux projets avaient été mis sur pied. Le premier, au printemps, n'aurait pas abouti, selon un témoignage, celui d'un petit malfrat, un certain Simon Kolkovitz. Il aurait refusé d'exécuter la personnalité. Le deuxième projet aurait été lancé à l'automne et abouti à la Noël. Mais le juge tique. Pourquoi les commanditaires ont-ils pris le risque de faire tuer De Bruyne sous leurs fenêtres ? Question identique posée par la fille de Pierre de Varga, Pascal. Si mon père avait été l'instigateur de tout ça, croyez-vous qu'il aurait fait tuer M. De Bruyne devant notre porte ? Parmi d'autres interrogations, pourquoi un carnet d'adresse saisi chez De Varga par un policier a brûlé, par mégarde, dans une photocopieuse ? Pourquoi un cambriolage au château des De Bruyne juste après le meurtre n'a-t-il pas été éclairci ? Pourquoi la concierge de la rue des Dardanelles affirme-t-elle avoir vu des policiers en civil dans les secondes suivant l'assassinat ? Presque 4 ans après le meurtre, 2 avril 80, le canard enchaîné lâche une bombe. L'hebdomadaire publie deux rapports confidentiels qui indiquent que la police était au courant des menaces contre De Bruyne. Rapport rédigé par l'inspecteur Michel Roux, trois mois jour pour jour avant le drame. L'une de ses notes confidentielles, remise au grand patron de la PJ parisienne précise, à la suite d'une indélicatesse commise par l'homme politique, De Bruyne donc, ce dernier devrait être abattu par des hommes de main dans les jours prochains. On ne peut pas être plus clair, la mort de De Bruyne était écrite. À l'appui de ces informations, des filatures et des écoutes téléphoniques menées par la 10e brigade territoriale, les renseignements généraux, et la brigade anti-gang, problème, Jean De Bruyne n'a jamais été alerté de ces menaces, encore moins protégé, des documents jamais transmis à la justice, plusieurs policiers sont entendus, ils démentent avoir été informés d'un projet criminel. Michel Pognatowski, ex-ministre de l'Intérieur, refuse lui de répondre au juge. Dominique Labarrière, notre invité aujourd'hui dans le studio de l'ordre du crime, que disent ces fameux rapports secrets qui paraissent accablants pour la police ? Il savait que De Bruyne allait être abattu. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a des rapports, et on sait, et il y a même un rapport qui dit exactement qui va agir. À ce point-là ? Oui, celui du mois de septembre. Ce sont les associés de M. De Bruyne dans l'affaire de la rotisserie de l'arène Pédon qui doivent agir. Alors c'est incroyable. C'est totalement incroyable. Toute cette affaire est totalement incroyable. Et M. Pognatowski prétend ne pas avoir été au courant que Ducret, le chef de la PJ, ne lui aurait pas transmis. Mais il y a une contradiction. C'est si M. Pognatowski, trois jours après le meurtre, peut dire qu'il l'a tué, c'est qu'il est au courant qu'il y a ce contrat sur sa dette. On s'arrête une seconde là-dessus, Dominique Labarrière, c'est très important. Il y a un mensonge d'État. Il y a un mensonge d'État. À ce moment-là. Bien sûr. Il y a un mensonge d'État. Alors première question, pourquoi la police n'a pas protégé De Bruyne ? Pourquoi elle ne l'a pas alertée ? Ça paraît impensable. Parce que probablement, il y a eu des consignes de ne pas alerter De Bruyne. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand on épluche les choses, tout le monde est soulagé de la mort de ce pauvre homme qui est égaré dans des choses d'une dimension qui l'accable et qui le dépasse. Et en fait, tout le monde est assez soulagé par ça. Parce que De Bruyne, comme vous l'avez dit dans votre récit d'ouverture, il a été le négociateur des accords déviants. Il a été secrétaire d'État aux affaires algériennes. Il a été dans des contacts... Alors, l'Evian, c'est quoi les négociations d'Evian ? C'est les négociations officielles, les négociations de couloirs et les négociations de sous-sol. On est d'accord, mais revenons à l'essentiel. Il y a la mort d'un homme, un député de la République, c'est pas rien. On l'a envoyé au casse-pipe, De Bruyne. On l'a laissé mourir. On l'a laissé mourir, bien sûr. C'est-à-dire, on sait qu'il va y avoir... Pardon d'être cynique, mais c'est une aubaine. C'est une aubaine. Ce sont des malfrats qui vont faire le sale boulot dont tout le monde rêve. C'est-à-dire que personne n'aura à salir les mains. Donc, on dit, écoutez, M. Ducré, vous avez reçu un rapport, vous allez l'oublier, ce rapport. C'est un plaisir. C'est des fantaisistes. D'ailleurs, c'est ce que dit Ducré. Ça manque tellement de sérieux que je vais pas donner suite. C'est des rapports très élaborés. Très élaborés. J'ai eu l'occasion de pouvoir les feuilleter à une époque. C'est quand même très, très précis. Vous avez raison, Jean-Alphonse. C'est pas des petites dénonciations de quartier. Il y a, voilà, ceci, cela, pour une affaire sur des faux bons du Trésor. Tout est expliqué. Les magouilles, etc. Les magouilles et tout. Et effectivement, les gens qui pourraient lui en vouloir... Encore un petit mot, Dominique Labarrière, la concierge, et de bonne foi, la concierge, elle dit, moi, j'ai vu des policiers tout de suite qui sont arrivés. À peine les coups de feu ont claqué, il y avait déjà des policiers. Oui, il y avait déjà des policiers autour. Et alors, il y a cette histoire. Si je peux revenir sur ma seconde équipe, il y aurait eu une seconde équipe. On a vu une Chevrolet qui n'est pas très loin. Et alors, c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que la fille de Varga dit, mais il n'aurait pas eu l'idée, mon père, de commanditer un meurtre et que ce meurtre soit accompli sur le trottoir de notre maison. Sauf que ce n'est pas là qu'il aurait dû être descendu. Il aurait descendu beaucoup plus loin, ailleurs. Et que c'est ce pauvre fraîche qui n'est pas très malin, qui s'est précipité pour offrir la télévision à sa maîtresse et qui a donné des coups de feu. Au sommet de l'État, on certifie que la hiérarchie policière ignorait tout de ses rapports. Le 25 avril 1980, un supplément d'information est tout de même demandé. Des policiers seront-ils jugés oui ou non avec les suspects de la première heure ? Le mercredi 4 novembre 1981, quatre hommes font leur entrée dans la salle de la cour d'assises de Paris. Il y a là le financier Pierre Devarga, présenté comme le seul instigateur du meurtre de Jean Debreuil, le policier Ripoux, Guy Simonnet, le proxénète tueur, Gérard Frèche et un complice de bas étage, le dénommé Serge Tessèdre. Après cinq ans d'investigation, seuls les suspects de la première heure se retrouvent donc sur le banc des accusés. Aucune poursuite engagée au sein de la hiérarchie policière qui avait pourtant été prévenue. Noir sur blanc du meurtre imminent du député, dossier clos au mois de juin 1981, circulé, il n'y a rien à voir. On revient ainsi au mobile officiel, un crime autour de l'achat du restaurant de la reine Pédoc, le peu fréquentable Devarga aurait éliminé Debreuil pour se retrouver seul propriétaire d'un restaurant de luxe. Les audiences tournent en rond et les explications restent filandreuses. Le policier Guy Simonnet continue à désigner Devarga comme le commanditaire. Il a marché dans la combine car, dit-il, il était coincé. Frech confirme avoir tué pour 50 000 francs dépensés en deux jours. Le soir du crime, il est allé au cinéma avec sa fiancée pour voir un film avec Peter Sellers intitulé Un cadavre au dessert. Le 23 décembre 1981, les jurés condamnent Pierre Devarga pour complicité d'assassinat à 10 ans de prison. Peine identique pour Guy Simonnet et Gérard Frech, le complice Serge Tessèdre écope de 5 ans. La vérité n'a pas jailli au fil des audiences. On ne sait pas vraiment pourquoi est mort le prince de Breuil. Le président de la cour d'assises, André Gires, écrira que dans cette histoire, la justice a été tenue pour quantité négligeable. Le magistrat évoquera un Watergate français. un Watergate français dans la bouche et dans les mots d'André Gires qui a été un très très grand magistrat et un président remarqué des cours d'assises. Pourtant, à ce procès, Dominique Labarrière, on en est loin de l'affaire d'État. C'est plutôt une affaire de pieds nickelés ? Oui, il y a tout. Il y a les pieds nickelés et il y a l'affaire d'État. Vous vous souvenez, le président Gires a commencé par être très exigeant par rapport à M. Poniatowski dans un premier temps. Il a voulu l'entendre. Il a voulu. Il s'est même interrompu à un moment des affaires. Il a dit mais qu'est-ce que c'est que ce scandale ? Qu'est-ce que c'est que cette violation du secret de l'instruction ? Et après, il n'a plus du tout exigé la même chose de Michel Poniatowski. Il ne faut pas évacuer le climat politique. Quand le procès a lieu, on n'est plus avec la même majorité. Et alors... Oui, on était 81, on est sous François Mitterrand. Sous François Mitterrand. Giscard n'est plus au pouvoir. Et si on veut être indulgent, on pourrait dire que la mensuette à l'égard des policiers, le pouvoir n'a pas envie de déclencher une guerre avec la police. Voilà. On va calmer les choses. C'est ça qui expliquerait donc qu'il n'y ait pas de poursuite qui a été engagée contre l'état-major policier. Voilà. C'est probablement ça. C'est-à-dire que si on se souvient bien de la période, il y avait quand même une suspicion policière à l'encontre du nouveau pouvoir qui n'était pas très favorable à la police. La gauche et la police, c'est une longue histoire. Ça s'est calmé maintenant. Mais à l'époque, c'était ça. Et donc le pouvoir avec des gens de bon sens, comme ceux qui sont arrivés au pouvoir, qui sont... Le maire de Marseille, Gaston Deferre, ministre de l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, ce sont des gens qui savent faire la paix, qui veulent la paix, qui veulent le compromis. C'est un peu que Gaston Deferre avait d'excellents rapports avec les syndicalistes policiers, etc., sans refaire l'histoire. Donc, la mensuette, elle s'explique comme ça. Et elle est justifiée. D'accord. Donc, on fait la paix, on essaie de classer ce dossier. Le fait est, c'est qu'on n'a toujours pas l'explication très exacte du pourquoi, du comment dans cette affaire de Breuil. Ils sont condamnés à des peines assez lourdes, quand même. Effectivement, il y a eu la mort d'un homme. Mais en filigrane de ce procès, il y a toujours ce mystère. Il y a toujours ce mystère. C'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, on ne pouvait pas les condamner à moins. On aurait pu les condamner à plus. au regard du code pénal. Mais on ne peut pas les condamner à moins, sinon ça fait une espèce d'entente, dire, tu me donnes ceci et je te donne une peine plus légère et tout ça. Mais ils ne sont pas restés éternellement en prison, ni les uns ni les autres. ils sont assez rapidement sortis. ils sont rapidement sortis. Voilà. Et il y en a même, je crois que c'est Simonnet ou Frèche, qui le soir même se frottaient les mains d'une condamnation aussi légère. Un verdict en demi-teinte, c'est le moins qu'on puisse dire, et un procès qui laisse un goût amer. Des condamnations ont été prononcées, mais malgré ces peines, l'affaire reste dans la pénombre. S'il s'agit d'un crime ordinaire, alors, pourquoi autant de secrets, de silence et de cachoterie ? Le spectre d'une affaire d'État ne va jamais se dissiper autour du dossier de Breuil. Le juge d'instruction Guy Flock a toujours pensé que ce crime avait des dimensions bien plus importantes que celles d'un embrouillamini crapuleux. Le magistrat ne reconnaissait pas en Pierre de Vargas l'instigateur de cet assassinat. Un homme que les policiers désignaient pourtant comme un Machiavel du crime. Impossible pour le juge, tout comme pour sa collègue qui lui succédera, Martine Anzani, de déterminer le vrai mobile du meurtre. Le député de l'heure serait-il devenu gênant sur le terrain politique ? Était-il le détenteur de secrets sensibles et inavouables, notamment ceux des financements de campagne ? Le policier condamné, Guy Simonnet, parlera d'une opération de basse politique. Il évoquera encore une possible implication du prince de Breuil dans un trafic d'armes. 45 ans après la mort de Jean de Breuil, la dernière page du dossier de Breuil n'a toujours pas été tournée. Impossible de savoir à ce jour qui a demandé l'exécution du député et si les autorités françaises avaient été informées de ce projet criminel. en dépit de demandes répétées émanant notamment du policier Guy Simonnet, la procédure est restée classée secret défense. Elle ne pourra être ouverte qu'en 2025. Découvrira-t-on alors dans ses cartons d'archives la clé de la mort du prince de Breuil ? Et avec nous, Dominique Labarrière, dans le studio de l'heure du crime, vous qui avez écrit « Quand la politique tue », vous connaissez parfaitement cette affaire. C'est peut-être la première affaire d'escroquerie de l'histoire qu'on retrouve classée secret défense. Il faut un petit peu nous expliquer. C'est très surprenant. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Soit c'est du droit commun, soit c'est du secret défense. Alors le secret défense, on me l'a justifié de la façon suivante. On m'a dit que le secret défense se justifie par le passé de Jean de Breuil. Politique, c'est ça ? Le passé politique qui a été pour les accords déviants, l'un des négociateurs des accords déviants. À ce moment-là, se sont dit des choses qui sont très importantes sur des échanges financiers, des échanges d'influence. Il a été secrétaire d'État au Sahara, aux affaires du Sahara, pétrole et compagnie. Il a été secrétaire d'État aux affaires algériennes. Il a toujours été, si vous voulez, à la fois dedans et dans l'ombre. Mais c'est ça qu'il fascine plus que l'argent. C'est d'être à la fois dedans et un intermédiaire. Oui, c'est ça, un intermédiaire. Puis il aime le souterrain, il aime tout ça. Donc il a dû accumuler sur un certain nombre de choses. Il est le premier financier du parti Les Républicains Indépendants. Le premier financier. Et il a fait la campagne de Giscard pour le financement de la campagne. Pour le financement de la campagne, via l'Espagne. Il faudrait parler de l'affaire Matesa. Oui, alors ça, c'est une affaire d'armes, c'est un dossier, c'est ça ? C'est un dossier, c'est une escroquerie fabuleuse. Quelques mots, parce que c'est très compliqué. Bon, il y a une firme italienne, espagnole, qui s'appelle la Matesa, qui prétend avoir mis au point des métiers à tisser révolutionnaires. Et alors, le gouvernement espagnol va financer des exportations via M. Debreuil. Mais il n'y a jamais d'exportation, pas du tout. Donc, il touche l'argent, il prend une commission et il reverse l'argent à des partis politiques, dont celui qui est en construction. Et donc, on a dit que, probablement, quand le scandale de la Matesa explose en Espagne, on aurait voulu faire tuer Jean Debreuil. Sauf que j'ai vérifié, en Espagne, le scandale éclate fin 69. Ils auraient attendu beaucoup longtemps. C'était bien auparavant la mort de Debreuil en 76. Cette piste-là, qu'on a agité très, très complaisamment, ne tient pas. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a l'espoir, avec la levée du secret défense, de découvrir quand même quelque chose sur ce mœur, s'assassiner peut-être des documents, etc., des pièces qui vont confirmer ? Je crois qu'on va se faire encore bien l'enterner. Je ne suis pas très optimiste, vous savez, Jean-Alphonse, c'est bien, on lève le secret défense, on lève officiellement une partie du secret défense. C'est de bonne guerre, effectivement. C'est de bonne guerre, je parlais de la sacoche, des pièces au château aussi qui auraient... Cambriolage. Cambriolage, disparu, on n'a rien retrouvé de tout ça. Alors, le cambriolage, on est sûr que c'est une affaire de renseignement, puisqu'il n'y a que des pièces qui ont disparu et aucun des objets de valeur. Donc, ce n'est pas un cambriolage. C'est là où ils ne sont pas très malins, ils devraient piquer des choses de valeur pour un peu troubler les gens. C'est-à-dire qu'on a envoyé, comme on dit en termes de service, on a envoyé les gens faire le ménage. Faire le ménage, voilà. C'est ça, donc c'est de bonne guerre. Partout. Son bureau de l'Assemblée. Oui, c'est ça. Mais là, c'est une perquise officielle, mais on ne sait pas ce qui a été saisi. Alors, voilà. C'est-à-dire, Jean-Alphonse, c'est une perquise officielle dont on n'a pas le résultat. C'est quand même formidable. C'est quand même incroyable parce qu'on est en pleine manip quasiment officielle. Ça fait vraiment république bananière dans tous les sens du terme. Et on ne se prive de rien, finalement. Et puis ce pauvre De Broglie est mort. Qu'a pensé la famille, justement, de ce destin brisé de Jean de Broglie ? Son époux, ses enfants. Ils ont toujours été stupéfaits par ce qui s'est passé, non ? Ils ont été dévastés par ça. C'est-à-dire par la mort, évidemment. Toujours terrible de perdre. Mais par l'abandon généralisé en race campagne de tout le monde. Y compris non seulement les amis politiques, mais les cousins. Enfin, vous voyez à qui je fais allusion. Enfin, tout le monde l'a abandonné. Comme je le disais tout à l'heure, ces obsèques, ce sont les obsèques d'un homme seul. Enfin, c'est ça. J'allais dire d'un chien. Oui, c'est ça. C'est absolument... C'est d'une indécence. Tout dans cette affaire est abjecte. C'est incroyable. L'abandon d'un homme et on le désigne. Et puis alors, on se frotte les mains parce que c'est un pauvre type qui a donné trois coups de feu alors que ce n'est pas lui qui devait les donner. Et c'est absolument formidable. Merci beaucoup Dominique Labarrière d'avoir été l'invité de L'Heure du Crime. Vous revenez quand vous voulez. Vous êtes ici chez vous dans cette émission. Merci à l'équipe. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation. Boris Piredu à la réalisation. L'Heure du Crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL Sur RTL, c'est déjà Noël. Retrouvez les plus belles chansons de Noël sur la web radio de Noël de RTL. La web radio de Noël de RTL est disponible sur l'appli RTL et RTL.fr.